Julien, victoire à domicile qui fait le plus grand bien, on a vu votre joie avec les supporters à la fin des matchs, c'est une soirée qui va compter. Ça fait du bien, ça va faire du bien dans toutes les têtes. On cherchait ce match référence, je pense que ça peut l'être. C'est un très bon match de la part de toute l'équipe, je suis content pour tout le monde, pour les supporters, pour le groupe, pour cette victoire qui va nous faire grandement de bien. On a senti un bel état d'esprit sur le terrain aujourd'hui. Oui, on a vu une vraie équipe. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, j'espère. Et il faut continuer dans ce sens. Alors il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu non plus un but de Julien Masson. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce but ? C'est ton premier depuis combien de temps déjà ? Depuis 4 ans, je l'attendais. Je l'attendais avec impatience. J'espère que ça va me faire du bien, ça va me permettre d'avancer. Depuis cette histoire avec Angers, je n'avais pas remarqué. Ça va me faire du bien dans la tête surtout. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Décriz un peu ton but. Il y a une récupération au milieu de terrain. Je n'ai pas calculé. J'ai pris la balle, j'ai frappé. Souvent, c'est comme ça. C'est venu comme ça. Je me suis dit, allez, vas-y, frappe. Et ça m'a réussi. Je suis très content ce soir. On m'attend pas à enchaîner. Bordeaux, mardi, gros match. Puis Bastia, samedi. C'est une grosse semaine qui vous attend en championnat. Oui, il va falloir être frais. Être frais dans les têtes, être frais dans les jambes. Parce qu'on a une grosse semaine qui nous attend avec des matchs super importants. Il faut qu'on en revanche des points pour pouvoir avancer dans ce championnat. Tirage au sort demain, la huitième de finale. Est-ce que tu as une préférence ? Non, non. On va prendre les matchs les uns après les autres. Là, il y a la Ligue 2 qui arrive. On aura le temps de penser à ça. Il faut prendre match après match. Tu sais bien que tout le monde rêve de Paris ou Marseille au Stade du Heno. Enfin, s'il passe, parce qu'on ne sait pas. Il y aura la clé où se partent. Il va aller loin, là, en plus. Ce serait pas mal, ça, une belle affiche au Stade du Heno. Ah oui, c'est sûr. Ce serait pas mal. Ça ramènerait du monde. Ça nous ferait du bien, nous aussi, de se confronter à ces équipes-là. Merci beaucoup, Julien.